Rideaux baissés, patrons et salariés à l'arrêt, habitués, confinés chez eux. Depuis le début de la crise, les bistrots sont fermés et ils pourraient le rester au moins jusqu'au mois de juin. Combien ne rouvriront pas ? Voici trois raisons pour lesquelles il faut les sauver et trois façons d'y participer. Le bistrot, c'est une entreprise. Au 1er janvier 2018, dernier chiffre disponible, la France comptait 41 845 débits de boisson pour un chiffre d'affaires de près de 7 milliards d'euros. Dans ce paysage, la Bretagne, on sans doute tient une bonne place, avec plus de 3500 établissements, soit en gros un bar pour 1000 habitants. Elle est dans le peloton de tête. Et bien sûr, derrière, ce sont des milliers d'emplois, en moyenne presque 1,4 par établissement, soit presque 55 000 en France et plus de 5 000 en Bretagne, pour ne parler que des bistrots purs, pas ceux qui sont avant tout des restaurants. Le bistrot, c'est la vie. Il n'est pas question de s'attirer les foudres des associations de lutte contre l'alcoolisme. Au bistrot, on peut aussi boire une limonade ou un café. Mais d'où viennent vos souvenirs étudiants ? Où avez-vous fêté vos examens ? Ou la victoire de votre club de foot ? Où avez-vous célébré la signature d'un contrat ? Ou tout simplement la fin d'une grosse journée de travail ? Au bistrot, bien sûr. Alors non seulement c'est la vie, mais c'est la vie à la française. Quel scénariste hollywoodien passerait à côté d'un petit noir sur le zinc pour évoquer Paris ? Qui parlerait de Brest sans évoquer ses bars ? Ou de Rennes sans la rue de la Soif ? Le bistrot, c'est du lien social. Et là, je parle avant tout, mais pas seulement de nos communes rurales. Qu'est-ce qui fait corps ? Qu'est-ce qui crée la communauté ? L'école avant tout, bien sûr. La mairie, l'église de moins en moins. Et bien sûr, le bistrot. C'est souvent le seul commerce, c'est à lui qu'on s'adresse pour trouver une baby-sitter ou retrouver son chien. Et c'est bien sûr là qu'on sait ce qu'il se passe. Et pas seulement parce que la plupart du temps il est abonné au Telegram, mais aussi parce que c'est un point de distribution du bulletin communal, parce que les associations y tiennent leurs assemblées non générales, et parce que le voisin est passé. Et bien, c'est tout ça que l'on risque de perdre. Certains avancent 30% des établissements qui ne passeraient pas la crise. À quoi ressemblerait la Bretagne sans ces cafés du port, ces terrasses sur les pavés ou ces enseignants bretons ? Et bien, je vous propose trois façons de les soutenir. D'abord, les soutenir dès maintenant. De nombreuses initiatives ont été lancées. La plateforme j'aime mon bistrot.fr, par exemple, permet de payer par avance des consommations qu'on boira une fois les bars réouverts. Alors, le site est plutôt mal fichu, mais il existe, et plusieurs centaines de bars bretons y sont référencées. La plateforme revendique, pour le moment, plus de 20 000 commandes pour 1,4 million d'euros. Chacun l'aura compris, l'objectif est de permettre aux patrons de bar d'avoir un fonds de roulement pour passer la crise. Les projets sont également nombreux sur les plateformes participatives, kengo.bzh pour les projets spécifiquement bretons, mais aussi les autres, de KissKissBankBank à Ulule. Allez voir, il y a forcément un projet à soutenir près de chez vous. Ensuite, les soutenir après. Et oui, je vous pousse à la consommation. Allez boire un verre ou un café à l'occasion, mais pensez aussi que dans les communes rurales, le bistrot fait souvent office de dépannage, en pâte ou en sucre, en timbre, en pile, en charbon. Il fait dépôt et retrait de colis, voire parfois banque. Alors, est-ce que c'est plus cher qu'à la grande surface du coin ? Eh bien, sans doute, mais c'est moins loin et c'est plus rapide, et la grande surface, elle, ne vous dira rien de l'avis de la commune. Enfin, bien sûr, le faire savoir. Vos collègues avec lesquels vous échangez par téléphone, vos copains d'apéro en ligne, vos relations sur Facebook, ont-ils tous conscience de l'enjeu ? Ont-ils entendu parler des différentes initiatives mises en place ? Dans le doute, parlez-en. Si les réseaux sociaux virtuels pouvaient venir au secours du plus ancien des réseaux sociaux, bien réel, celui-là, ce ne serait que justice. Et si vous avez d'autres idées ou des ajouts à proposer, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter via les espaces de commentaires sous cette vidéo ou me contacter sur Twitter, je me ferai un plaisir de les relayer. Alors, elle sera virtuelle, mais c'est ma tournée. Merci. Merci.